Hello everybody ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un tag que je vous propose. Vous avez le titre en dessous comme toutes les semaines, je vous propose le Secret Life of a YouTuber qui a été récupéré en France par Tania de la chaîne Read Listen Feel et elle m'a également gentiment tagué autant que la chaîne Ellen Tite Elf. Je vous mets les liens juste entre mes mains, n'est-ce pas ? Voilà, et je vais commencer tout de suite. Alors, si vous me voyez regarder de cette partie-là de l'écran pour vous, c'est que tout simplement j'ai les questions de ce côté-là parce que je ne me rappelle jamais les questions des tags et donc je vais commencer sans plus attendre. Alors, question number one ! Depuis quand es-tu sur Youtube ? Alors, de mémoire, j'ai commencé ma chaîne en février... j'ai ouvert ma chaîne, pardon, en février 2010 mais c'était une chaîne que j'avais... pardon... C'était une chaîne que j'avais commencé, ben, pour moi, c'était ma chaîne personnelle, en fait, pour regarder les vidéos, machin, machin mais ma toute première vidéo publiée a été le 4 juin 2012 ça commence à faire un certain temps maintenant, bientôt 3 ans et voilà, depuis le 4 juin 2012, je fais des vidéos très très régulièrement donc surtout des vidéos sur les livres, sur les mangas et j'ai toujours arrêté, enfin, j'ai toujours continué, je n'ai pas arrêté et j'adore ça ! Comme vous le savez sûrement et depuis début 2015, je me suis mis comme projet d'ailleurs de vous faire deux vidéos par semaine et c'est génial et j'adore Youtube, c'est trop cool ! Ensuite, question numéro deux ! Quand comptes-tu arrêter ta chaîne ? Alors, je viens de vous le dire, j'adore faire des vidéos sur Youtube, ça m'a beaucoup apporté et maintenant, au jour J, où je vous tourne cette vidéo donc le 27 mars 2015 il est hors de question que j'arrête ma chaîne pour le jour J, voyez, c'est juste... même pas ça me vient en tête, c'est ma routine j'aime vous tourner des vidéos, j'aime parler à mon appareil photo maintenant ça fait un peu peur d'ailleurs, dit comme ça mais je ne veux surtout pas arrêter ma chaîne maintenant Alors, question numéro trois ! Le bon côté de Youtube ? Alors, le bon côté ? Mais il y en a plein ! Alors, ça me semble très très dur d'en citer qu'un je vais faire comme tout le monde je pense et je vais déroger, je vais en dire plusieurs Alors, la toute première chose que j'aime avec Youtube c'est vraiment que ça m'a fait rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées sans Youtube en fait je ne vais pas commencer à vous citer des noms parce qu'il y en a beaucoup et les personnes se reconnaîtront de toute façon en voyant ma chaîne mais maintenant c'est devenu des copines, c'est devenu des amis et sans Youtube moi, dans mon petit patelin paumé Marseille il n'y a jamais rien et du coup ces filles-là donc qui sont de Lyon, de Paris ou du Canada par exemple en parlant de Tania comment voulez-vous que je les rencontre sans Youtube ? C'était absolument impossible et improbable et c'est juste magnifique Alors ensuite, deuxième bon point avec Youtube, Booktube c'est que j'ai découvert plein d'oeuvres littéraires j'ai découvert des artistes, enfin des auteurs quoi on se comprend j'ai découvert plein de superbes choses que je n'aurais peut-être pas vu si je me baladais dans ma FNAC dans mon Jiber ou tout ça donc ça m'a fait découvrir de superbes lectures et voilà, j'ai découvert une communauté je partage, on découvre des choses ensemble on s'entraide et c'est juste exceptionnel quoi je ne peux pas dire d'autre chose de regarder des vidéos aussi ça m'a encore plus stimulée pour attaquer la VO il y a plusieurs années c'est juste exceptionnel, Youtube a changé ma vie par beaucoup d'aspects je ne le dis peut-être pas assez régulièrement mais voilà Youtube, j'adore ça et je n'en partirai pas voilà alors ensuite, question numéro 4 le mauvais côté et que fais-tu pour que ça aille mieux ? bon évidemment il y a des mauvaises choses dans tout bien évidemment je ne vais pas mentir et je ne vais pas faire l'omission il y a des conflits partout et il n'y a pas énormément de choses qui me viennent en tête pour le moment tout simplement parce que je ne me sens pas concernée parce que je me sens bien sur Youtube et du coup je n'ai pas envie de chercher les ennuis là où je m'amuse si vous voyez ce que je veux dire c'est vrai qu'évidemment il y a des personnes qui râlent par rapport au nombre d'abonnés il y a des personnes qui râlent sur les partenariats il y a de la jalousie qui se crée mieux tout ça bien évidemment on ne va pas se mentir après je pense qu'il faut relativiser Youtube c'est comme la vraie vie on va dire qu'il y a des personnes qui sont sensées et qui évitent les problèmes il y a des personnes qui ne sont pas insensées mais qui se jettent plus facilement dans les problèmes ça les regarde moi je n'ai pas envie de me mêler je suis bien sur ma chaîne je suis bien avec mes copinotes et mes copineaux je ne sais pas comment dire pour les garçons et je ne vais pas mes problèmes je fais ma chaîne tranquillement et puis pour l'instant ça me va parfaitement voilà ensuite question numéro 5 combien de miniatures prends-tu pour une vidéo ? walou je ne prends pas de miniatures parce que comme vous le savez je ne mets pas ma tête en photo de miniatures je trouve que ça fait très pas commercial mais je n'ai pas envie de mettre ma tête sur une miniature de vidéo je trouve que je vous donne suffisamment de grimaces quand je vous fais mes vidéos je n'ai pas envie de prendre une photo en instant présent je déteste les photos en fait donc en général je vous mets des petites images que j'ai trafiquées ou que j'ai rajouté du texte ou quoi et je trouve que ça attire plus l'oeil qu'une photo de moi parce que vous savez que vous allez avoir ma tête deux fois par semaine c'est pas un scoop alors j'essaie de vous mettre autre chose pour pas que vous vous lassiez devant ma tête sans arrêt en fait vous voyez c'est tout réfléchi en fait voilà voilà et au tout début oui il y avait ma tête en photo mais tout simplement c'était les trois photos par défaut que Youtube vous met sur la photo où en général vous avez la tête la plus moche de l'univers il vous prend vous avez la bouche comme ça vous avez vos cheveux qui font ça et bizarrement j'ai jamais trop adhéré au système de miniatures depuis ça m'a traumatisé ensuite question numéro 6 que portes-tu comme pantalon ? alors aujourd'hui présentement je porte un jean Ulister mais ce n'est pas le sens de la question j'imagine je pense que c'est est-ce que des fois ça t'arrive de tourner en pyjama mais tu nous le dis pas ? bon je pense que si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps vous savez que si j'ai envie de vous tourner en pyjama je vous tourne en pyjama je ne me cache pas là par exemple aujourd'hui je sors tout juste du travail j'avais envie de vous faire une vidéo avec mon t-shirt Starbuck et bien je tourne avec mon t-shirt Starbuck vous m'avez en version originale n'est-ce pas ? et ça va continuer comme ça parce que j'aime pas trop les faux semblants et puis vous savez que sur cette chaîne c'est pas ce que vous trouverez d'ailleurs ce sera plutôt la folie et des fois certains me demandent si je prends de la drogue en commentaire n'est-ce pas ? mais ce n'est pas le cas alors ensuite, ensuite, ensuite numéro 7 combien de temps avant que tu appuies sur le bouton pour enregistrer ? en fait vous êtes sur ma télé là le temps que je prenne mon appareil je le pose et j'appuie donc une demi-seconde un truc comme ça j'imagine c'est un temps record les gars je suis dans l'efficacité après, question numéro 8 quel est ton succès ton secret pour avoir du succès sur la chaîne ? déjà, ai-je du succès ? je ne pense pas c'est facile de parler de succès en regardant le nombre d'abonnés et puis le succès c'est tellement relatif en fonction des objectifs que vous vous donnez moi je ne trouve pas que j'ai un succès de folie folie mais quel est mon secret ? je n'ai pas de secret en fait comme je vous disais tout à l'heure moi je vous tourne comme je vous parle si vous me voyez en vrai je vous parlerai de la même manière et je pense que c'est ça qui plaît après on m'a souvent dit que ma bonne humeur faisait plaisir aussi donc ça me fait toujours autant de bien entendre ça d'ailleurs mais voilà, je pense que c'est les seules choses que je peux vous dire parce que je vous parle franchement et je vous dis des choses comme je les pense et sans faux semblants et puis je pense que c'est ça qui plaît tout simplement et puis le fait que je parle de manga aussi ça c'est vrai que si je pense que si je ne faisais qu'une chaîne qu'avec des mangas j'aurais plein d'abonnés plein mais j'ai envie de vous parler de livres aussi alors on fait les deux voilà, voilà ensuite, question numéro 9 comment te sens-tu par rapport à la communauté de Booktube ? ben je me sens bien voilà, salon du livre le week-end dernier vous allez avoir la vidéo super tard après ça mais voilà, c'était le salon du livre pour moi le week-end dernier donc vraiment dans l'échange des gens avec qui on parle on s'entend bien on se rencontre et c'est juste super après, est-ce que je suis le pilier de la communauté ? absolument pas mais il n'empêche que voilà on est plusieurs on parle ensemble et je trouve ça beau, joli, tout beau voilà et ensuite, la dixième et dernière question qui tagues-tu ? alors là, c'était le moment où j'ai légèrement réfléchi quand même pour pas faire d'omission mais vous me connaissez il y a de très fortes chances que j'en fasse tout de même alors du coup, Hélène et Tania je vous tague pas parce que vous m'avez tagué bien évidemment alors, dans le désordre le plus total ce n'est pas un ordre de préférence messieurs, dames qu'on prenne note alors, tout d'abord nous avons Noémie de la chaîne Il y a qu'un pas nous avons Céline de Lénie-Bocadict Chloé des Reliques du Lecteur nous avons Anaïs qui est de Fungal Rear vous avez Justine de Fairy Neverland Marine de Tartine aux Pommes Kevin de Mister Kev même si tu as déjà été taguée par Hélène je crois en même temps que Noémie vous avez Lily de Lily Drone de City vous avez Tiffany de Noyau d'Abrico vous avez Claudia de Lecture de Livres vous avez Michaela du Livre Auvert vous avez Cassandra des Livresqueries du Bonbon je suis désolée Cassandra là je te chope de tête alors je vais peut-être dire des conneries vous avez Pauline de la chaîne Patatra Galde, donc Galeanne Laetitia, désolée et ensuite vous avez Jessica de Jess Libre Addict voilà je me doute que tout le monde ne va pas répondre à l'appel mais je vais vous traquer pour que vous fassiez ce tag parce que je le trouve franchement super sympa et j'ai envie de partager ah oui et avant que j'oublie Ivo mon copie note de Pikachu fais-le toi aussi j'aimerais bien te voir le faire voilà voilà donc j'ai tagué plein de personnes j'espère que je reverrai cette vidéo sous peu du coup bah maintenant je vais vous laisser il faut bien que je lise de temps en temps pour vous faire de nouvelles vidéos et en attendant je vous dis à bientôt ciao 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 Merci.